Des lions aux buffles, en passant par les hyènes et les babouins, ils mettent en lumière la diversité des rencontres sauvages. Chaque passage dépeint des scènes où les prédateurs tentent de chasser leurs proies, mais se retrouvent parfois eux-mêmes attaqués ou repoussés par des adversaires inattendus. Les lions, bien que souvent considérés comme des prédateurs redoutables, ne sont pas toujours les maîtres de la situation. On les voit affronter des buffles sauvages, se retrouver attaqués par des hyènes en groupe, ou même être repoussés par des hippopotames ou des girafes lors de tentatives de chasse. Les hyènes, de leur côté, font également face à des défis, comme lorsqu'elles sont confrontées à des lions ou à des léopards, ou lorsqu'elles s'aventurent dans l'eau où les attaques de crocodiles les menacent. Les babouins et les chiens sauvages sont également présents dans ces interactions, parfois comme agresseurs, parfois comme victimes. On observe des confrontations où les babouins attaquent des lionceaux ou des léopards, ou où des chiens sauvages poursuivent des hyènes solitaires. Dans chaque situation, la nature imprévisible et souvent impitoyable de la vie sauvage est mise en évidence avec des protagonistes qui doivent constamment lutter pour leur survie. Malgré les moments de tension et de danger, ces interactions offrent également des moments de solidarité et de coopération au sein des espèces animales. On voit des lions se rassembler pour protéger leurs proies des hyènes, des babouins s'unir pour secourir l'un des leurs en danger, ou des chiens sauvages collaborés pour chasser ensemble. Cieux moments de camaraderie soulignent la complexité des relations entre les animaux sauvages, où la compétition pour la survie peut parfois céder le pas à la collaboration et à l'entraide.